Non, il faudrait quand même un minimum de calme. Un minimum de calme. C'est l'image de notre Assemblée dont il est question. La parole est à monsieur Eric Wörth. Monsieur le Premier ministre, le bilan économique et social de François Hollande est désastreux. L'anniversaire de son élection ne sera pas célébré. Il est vrai que les Français ne sont pas à la fête. Comme souvent les désastres sont pavés de bonnes intentions, votre bilan est aujourd'hui pavé de mauvais résultats. Constatons objectivement les choses. Vous vouliez qu'il y ait moins de chômage en France, il y a plus de chômage en France, plus de chômage des jeunes, plus de chômage des seniors, plus de précarité. Pire encore, sans crise, le chômage augmente plus vite sous François Hollande que sous Nicolas Sarkozy. Votre résultat c'est 600 000 chômeurs en 3 ans. Vous vouliez qu'il y ait moins de 3% de déficit public. Le compteur des déficits est bloqué à 4%. Ils ont seulement baissé d'un peu plus d'un point en 3 ans, 3 fois moins vite qu'en sortie de crise entre 2009 et 2011. Vous vouliez plus de croissance. Vous avez réussi l'exploit d'éteindre durablement la croissance en France en prenant des décisions massives d'augmentation d'impôts, asphyxiant le pouvoir d'achat des minages et l'investissement des entreprises. Vous vouliez plus de simplicité et vous avez créé l'usine à gaz de la pénibilité. Maintenant, vous nous dites, tout va mieux. Notre politique est en train de réussir. Nous avions raison avant l'heure. Encore une fois, vous prenez des vessies pour des lanternes. La performance d'un pays comme celle d'un athlète est une valeur relative. Elle se compare aux autres. Il n'y a pas de performance dans l'absolu. La réalité, c'est qu'à l'échelle internationale, la France décroche depuis 3 ans. La croissance est 2 fois plus faible qu'ailleurs. Le déficit public se réduit à la vitesse d'une tortue moins vite qu'ailleurs. Quand la plupart de nos partenaires créent de l'emploi, nous continuons, mois après mois, à créer du chômage. Voilà la situation. Alors bien sûr, les astres nous sont favorables. Le pétrole, les taux d'intérêt, la BCE, tout concourt à relancer la France et l'Europe. Mais ces facteurs externes ne nous servent à rien sans les réformes internes que vous avez courageusement choisi de ne pas faire. Vous venez de présenter à l'Europe un programme de stabilité. C'est en résultat le reflet de l'instabilité de votre programme. Monsieur le Premier ministre, allez-vous mettre fin à ce décrochage que nous subissons depuis 3 ans ? La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés. Monsieur le député Wörth, je devrais dire monsieur le ministre Wörth, vous avez été 3 ans ministre, un petit peu plus de 3 ans, de 2007 à 2010. 3 ans, comme 3 ans que vous voulez aujourd'hui saluer par cette diatribe exingérée. Pendant ces 3 ans, la croissance a diminué. Le PIB de la France a diminué, a chuté. Là où vous nous demandez des augmentations de croissance. Pendant ces 3 ans, le chômage est passé de 8% à 9,4%. 600 000 chômeurs de plus. Pendant ces 3 ans, le déficit a explosé, passant de 2,7% à 7,1%. Monsieur Wörth, dans ce domaine, je vous demande à vous, comme un autre, un peu de modestie, un peu de pondération dans vos propos. Parce que, retrouver plus de croissance, oui c'est un vrai sujet. C'est une bataille que nous menons. Et si vous aviez des propositions dans ce domaine-là, elles seraient bienvenues, plutôt que de m'obliger à vous rappeler le désastre que fut votre gouvernement et votre action. Si vous avez des propositions pour diminuer plus vite que nous le faisons, alors que, bien entendu, nous avons diminué le déficit public de la France, alors faites vos propositions. Et n'affirmez pas seulement, de manière discrète, qu'il faut faire 140 milliards d'économies supplémentaires, alors que M. Bertrand, à l'instant même, vient de nous critiquer pour 100 millions d'économies sur les universités qui ont permis de financer 100 millions de professeurs en plus dans ces universités. Si vous aviez quelques idées pour faire en sorte que le chômage baisse en France, M. Wörth, vous feriez mieux de donner vos propositions. Ça permettrait à la France d'avancer et au débat démocratique d'être de meilleure qualité que celui que vous venez à l'instant d'introduire. Bon, s'il vous plaît, je pense que tout le monde aura vu que l'Assemblée a repris ses travaux.